Merci de votre présence. Du coup, comme à l'a dit Antoine, je vais vous présenter un de mes travaux de thèse qui a été accepté dans Landscape Ecology et qui porte sur les conséquences de la fragmentation de l'habitat forestier sur les communautés fungiques. Donc, notre zone d'études, en fait, on étudie les forêts anciennes. Dans cette étude, on a étudié les forêts anciennes, puisqu'une forêt ancienne, c'est une forêt dont l'usage du sol est forestier au minimum depuis 150 ans, en France, depuis le milieu du 19e siècle. Et en France, en fait, la répartition des forêts anciennes est assez inégale. Il va y avoir une forte proportion de forêts anciennes dans le nord-est de la France et vers Toulouse, notamment dans Haut-de-Garonne et dans le Gers. Cette distribution est assez fragmentée de forêts anciennes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la fragmentation ? En fait, la fragmentation en écologie du paysage, elle se définit comme la transformation d'un paysage continu en plusieurs tâches d'habitat plus ou moins éloignées les unes des autres avec des configurations et des tailles distinctes. Et dans la littérature, en fait, il y a plusieurs métriques qui sont utilisées pour mesurer les conséquences de la fragmentation de l'habitat sur la biodiversité. Donc, les plus courants sont, par exemple, ça va être la taille de la tâche. Donc, c'est le terme français pour désigner le patch. On va avoir aussi son isolement vis-à-vis d'autres tâches aux alentours. Et on va aussi avoir la distance à la bordure de la parcelle. Sauf qu'en fait, il y a maintenant, depuis quelques années, il y a un débat assez intense en écologie du paysage qui remet en cause ces métriques puisqu'en effet, ces métriques sont utilisées, on va dire, à une échelle locale. Et ensuite, il arrive que les résultats obtenus après soient extrapolés à l'échelle du paysage. Et ce débat, en fait, remet en cause symétrique et a permis de faire émerger deux notions. Donc, tout d'abord, la première notion, c'est de faire la distinction, on va dire plutôt linguistique. Donc, c'est de distinguer correctement ce qu'on appelle perte d'habitat et fragmentation de l'habitat en soi. Donc, en gros, une perte d'habitat, ça correspond à un processus de destruction de l'habitat au cours du temps. Et la fragmentation de l'habitat, en fait, ça fait référent plutôt à une différence de configuration spatiale. Comme vous pouvez le voir, sur cette figure, on a deux carrés en balles. Et pour une même quantité d'habitat en vert, on va avoir des dispositions et des tailles de tâches différentes. Et l'autre notion qui a émergé, c'est de distinguer une échelle d'études correcte. Et notamment, ça, c'est porté par une théorie qui est fondée par Eleonore Farig. Donc, c'est la quantité d'habitat dans le paysage. Donc, elle, en fait, cette théorie, elle regroupe les phénomènes d'isolement et la taille de la tâche. En fait, comme on peut le voir sur cette figure-là, pour les deux tâches A et B, en fait, si on prend en compte une vision paysagère, on voit que la tâche A, elle est beaucoup moins isolée que la tâche B, tout simplement, parce qu'en fait, il y a une plus grande quantité d'habitat dans le paysage. Et pour étudier cette fragmentation de l'habitat à l'échelle du paysage, il y a plusieurs approches. Donc, il y a une approche réelle où là, on peut refaire dans des conditions naturelles différents schémas de différentes configurations de fragmentation de l'habitat, où il y a une approche par échantillonnage. Donc là, en gros, ça va être ce qui est recommandé par Léonard Farig et d'autres, c'est de réussir à échantillonner plusieurs parcelles, tout en contrôlant et en décorrélant, on va dire, la quantité d'habitat qu'il y a dans le paysage et le nombre d'habitats dans le paysage. C'est ce que démontre en fait ce graphique. Pour une même quantité d'habitats, ce sont les deux carrés qui sont en haut, on va avoir une configuration spatiale différente. Et pour une même augmentation d'habitats, donc le même nombre d'habitats, ce qu'on voit encore sur les graphiques, on va avoir des quantités d'habitats qui diffèrent. Et donc nous, là, pour cette thèse, en fait, on s'est centré sur les champignons. Donc en gros, il faut savoir qu'en fait, les champignons, ils sont essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Et puis particulièrement, nous, on s'est intéressé au régime alimentaire. On a intéressé plutôt au régime alimentaire des champignons, donc les guides de trophique. Donc on a tout d'abord les champignons saprotrophes. Donc ce sont les champignons, en fait, qui permettent de dégrader à la matière organique morte et après de libérer, du coup, les nutriments essentiels à la croissance des plantes. Ensuite, on a les champignons mycorhiziens. Donc eux, ce sont des champignons qui forment des symbioses avec des plantes ou avec les arbres et qui sont aussi essentiels à la croissance, voire à la survie de certaines espèces. Et enfin, on a les champignons pathogènes qui, eux, ont plutôt une symbiose négative, qui ont tendance à la longue de tuer l'hôte. Et actuellement, en fait, si on refait un état de l'art actuel, on remarque surtout que la fragmentation de l'habitat a été observée à une échelle locale et que ça a été aussi étudié selon les guides de trophique. Et on voit que ça a principalement, du coup, un effet négatif sur les champignons mycorhiziens et sur les champignons saprotrophes. Et que cela dépend plus ou moins du contexte pour les champignons pathogènes. Mais à l'échelle du paysage, dans notre cas, on remarque qu'il manque encore des informations. Donc, c'est dans le cadre de ce manque, nous, qu'on s'est intéressés à ce sujet, notamment avec trois hypothèses. La première, c'est que la diversité fongique est positivement corrélée à la quantité de forêts dans le paysage. Deuxièmement, c'est que la diversité fongique est négativement corrélée à la fragmentation forestière. Et enfin, on va observer une influence négative de la fragmentation forestière pour les espèces à faible capacité de dispersion. Donc, cette étude, en fait, on s'est basé sur des travaux, sur des parcelles forestières qui avaient déjà été échantillonnées dans un cadre de recherche sur les vieilles forêts menées par des collègues, notamment Jean-Marie, Antoine, Nicolas Hedwix, sur les forêts anciennes, les vieilles forêts en Occitanie, donc par Purpant, Dinafore et Conservatoire d'Espaces naturels d'Occitanie. Donc, il y a eu plusieurs critères qu'on a choisis pour sélectionner nos forêts. Donc, tout d'abord, il fallait que ces forêts soient peuplées par du hêtre, du chêne sicile, voire les deux. Ensuite, on a calculé, en fait, grâce à une approche géomatique, pour chaque parcelle, on a délimité une zone tampon de 1 km de rayon. Et dans cette zone de tampon, en fait, on a calculé le nombre de tâches de forêts anciennes et la proportion totale, la superficie totale de ces tâches de forêts anciennes. Et enfin, pour éviter d'avoir des... pour garantir, on va dire, une indépendance dans nos observations, on a évité que les... du coup, que ces zones tampons se superposent les unes aux autres. Et aussi, on a contrôlé la maturité du peuplement. On a essayé de répartir équitablement la maturité des différents peulements échantillonnés. Et au final, on a 41 sites qui ont été échantillonnés en automne 2020. Et comme je vous l'ai présenté précédemment, là, on a, du coup, utilisé une approche par échantillonnage. Et dans notre étude, ce qui est un point assez intéressant, c'est qu'on a réussi, du coup, à décorréler nos deux variables paysagères comme vous le recommandez. Donc, c'est-à-dire la quantité d'habitat et la fragmentation de l'habitat dans le paysage, dans la zone tampon de 1 km de rayon. Donc, pour chaque parcelle, en fait, on a... Notre approche, en fait, on a voulu utiliser... Pour notre étude, on a voulu utiliser le métabarcoding de l'ADN environnemental. Donc, en gros, ça consiste à, pour cette étude, à extraire l'ADN résiduel qu'il y a dans des échantillons de sol. Donc, pour ça, nous, pour chaque parcelle, à l'intérieur d'un quadrat de 60 mètres sur 60 mètres, on a fait 16 échantillonnages composites de sol, comme c'est montré là sur la figure. Et pour chaque, en fait, chaque échantillonnage composite de sol, en fait, est composé de 5 sous-échantillonnages. C'est ce qui est montré aussi sur cette figure. Donc, au final, on a obtenu à peu près 650 échantillons de sol. Et on a fait tout ce que pendant plusieurs mois, on a fait l'extraction de l'ADN en laboratoire à Purpant. Et ensuite, avec l'aide de Mélanie, ma co-directrice, on a fait tout ce qui était étape de bioinformatique pour, au final, obtenir environ 5100 motus fongiques. Donc, un motu, c'est pour, entre guillemets, c'est vraiment, entre guillemets, on peut considérer ça comme une espèce, mais en gros, c'est une unité taxonomique opérationnelle moléculaire. Et pour étudier, du coup, la conséquence de la fragmentation de l'habitat forestier sur ces motus, on a voulu utiliser des indices de diversité spécifique. Donc, contrairement aux études, on va dire, classiques en écologie des communautés, on n'a pas utilisé des indices typiques comme la richesse spécifique, l'anthropie de Shannon ou l'indice de Simpson. On a utilisé les nombres de Heal qui sont des indices couramment utilisés en écologie moléculaire, en quelque sorte, parce qu'ils permettent notamment de prendre en compte les possibles biais qu'il y a eu dans les différentes étapes d'extraction, et de séquençage des motus. Donc, en gros, ces nombres de Heal, c'est grâce à un coefficient Q, on peut moduler la sensibilité aux espèces, aux motus abondantes dans notre jeu de données. Et il est couramment admis d'utiliser trois valeurs de Q, donc c'est 0, 1 et 2, parce que notamment, en fait, ces valeurs sont corrélées ou plus ou moins liées aux indices de diversité traditionnelle, comme le montre cette figure. Et donc, après, pour une fois que cette extraction d'ADN a été faite, il a été possible, dans le camp il était possible, on a pu assigner pour chaque motu, du coup, une guide de trophique, soit c'était des symbiotrophes strictes, des sapotrophes strictes ou des pathotrophes strictes, soit après, les guides de trophique, elles étaient mixtes, c'est-à-dire que un motu pouvait être soit à la fois symbiotrophe et sapotrophe, par exemple, et il y a à peu près 40% de notre jeu de données où il n'y avait pas été possible d'assigner une guide de trophique à nos motus. Et aussi, on a assigné une forme de croissance aussi quand c'était possible à nos motus. Donc, cette forme de croissance, en fait, on l'a utilisée comme proxy de moyens de dispersion de nos champignons. Et en parallèle aussi, quand on a fait des échantillonnages de sol, on a, pour faire extraire l'ADN environnemental, on a aussi fait des analyses physico-chimiques. Donc là, on a étudié tout ce qui était, par exemple, la granulométrie, le carbone organique, l'azote, le rapport C sur N, le pH, la CEC. Et tout ça, en fait, on l'a résumé sous la forme d'une ACP et où on a extrait les trois premiers axes parce qu'ils expliquaient au moins 50% de la variabilité de notre jeu de données. Et ces trois axes ont ensuite été rajoutés comme covariables dans les modèles linéaires que je vais vous présenter. là. Donc voilà, donc là, c'est les figures finales pour montrer l'effet de la fragmentation de l'habitat forestier sur nos motus. Donc, cette figure, en fait, elle représente la taille des effets standardisés entre moins 1 et 1. et les variables explicatives, on a deux catégories de variables explicatives. On a donc les variables liées au paysage, donc c'est tout ce qui est ancienne forest fragmentation, présente forest quantity et présente forest fragmentation. Et on a aussi les trois axes de la CP en covariables pour le sol. Donc, quand l'effet est en rouge, c'est que c'est un effet négatif sur la diversité spécifique des motus et quand c'est en bleu, c'est un effet positif. Donc là, ces résultats, ça représente, c'est pour l'ensemble de notre donnée globale, sans faire la distinction selon le régime alimentaire ou la forme de croissance. et on a aussi les trois valeurs de Q, donc Q égale 0, Q égale 1 et Q égale 2. Et quand la variable est en gras, ça veut dire que c'est significatif. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la fragmentation de la forêt ancienne a un effet négatif, quelle que soit la valeur de Q. Les espèces et les motus rares ou les motus abondantes sont sensibles à la fragmentation de la forêt ancienne dans le paysage. On a aussi fait ça, du coup, pour les guides trophiques, les régimes alimentaires. Donc là, ce sont uniquement, je vous présente uniquement les résultats où il y a un effet significatif des variables paysagères sur la diversité spécifique. Donc, c'est en accord avec la littérature. On voit que les champignons mécorhiziens, qu'ils soient rares ou que ce soit les motus rares ou les motus abondantes, sont sensibles à la fragmentation de la forêt ancienne. Et pour les champignons saprotrophes, quand Q est égal à zéro, quand on prend en compte les motus rares, on voit aussi qu'il y a un effet négatif de la fragmentation de la forêt ancienne. Il n'y a pas d'effet de la fragmentation de l'habitat sur les champignons pathotrophes. Et là, je vous présente pour les formes de croissance, donc les agaricoïdes, cortisoïdes, gastéroïdes et micro-fongus. On voit qu'il y a un effet encore négatif de la fragmentation de la forêt ancienne sur les espèces qui ont le plus de mal à se disperser. Donc, ce sont les cortisoïdes et les micro-fongus. Il n'y a pas d'effet significatif sur les agaricoïdes, par exemple. qui ont le plus d'eux, ce sont les motus qui ont le plus de facilité à se disperser. Donc, à travers cette étude, en fait, on a pu valider certaines, plus ou moins, nos hypothèses. Donc, on a pu voir que l'hypothèse 1, c'est que la diversité fongique, elle est positivement corrélée à la quantité de forêts actuelles. Donc, que ce soit la forêt actuelle, elle prend en compte la forêt ancienne et la forêt récente. Donc, il n'y a pas d'effet de la quantité de la forêt ancienne sur la diversité fongique. En hypothèse 2, on voit que là, notre hypothèse est validée, c'est qu'il y a un effet négatif de la fragmentation de la forêt ancienne sur la diversité fongique et aussi, on voit encore que la diversité, que la fragmentation de la forêt ancienne a un effet négatif sur la dispersion des espèces à faible capacité de dispersion. Donc, en conclusion, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a quand même des complexités des réponses fongiques à la composition forestière passée et présente, avec quand même un effet durable de la fragmentation de la forêt ancienne sur la diversité fongique, mais que cet effet, en fait, dépend plus ou moins du contexte sur la continuité de la connectivité forestière, parce que si on prend une étude qui a été menée par Philippe Janssen dans les actes, il n'y a pas d'effet de l'ancienneté forestière dans un habitat non-fragmenté, mais sur une autre étude sur les coléoptères saproxiliques, il y a un effet de la forêt ancienne dans un habitat fragmenté. Et aussi, d'un point de vue méthodologique, qui est très intéressant notamment pour l'écologie du paysage et appliqué aux micro-organismes du sol, on voit que l'utilisation du métabarcoding de l'ADN environnemental est une technique qui a un fort potentiel pour la suite des études. Merci de votre attention.